Chers camarades, je suis cruellement déçu de n'être pas parmi vous ce soir, surtout dans une si belle réunion de l'Union de la Gauche. Union de la Gauche auquel je tiens de toutes mes forces et qui me semble l'issue nécessaire au grand mouvement social que nous connaissons, que nous soutenons et que nous voulons voir gagner. Je suis déçu parce qu'une méchante embolie pulmonaire me retient à l'hôpital Cochin, j'y ai été transporté par des pompiers magnifiques, je suis accueilli par un personnel remarquable et on voit combien l'hôpital chez nous est une merveille. On ne doit pas laisser Macron le détruire parce que c'est ce qu'il fera. Et évidemment, s'il parvient d'abord à passer nos retraites, c'est l'ensemble de notre protection sociale que Macron veut voir disparaître quand il dit qu'il faut supprimer les cotisations sociales. Et nous ne pouvons pas laisser ceci toucher, abandonner tout ce qui fait encore pour le salariat de notre pays des protections et des défenses dans la vie au boulot. Or, la retraite, la retraite, les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Le corps humain subit à partir de 55 ans des fatigues, des usures et il est mentalement et il est physiquement moins prêt aux tâches extraordinaires que demande aujourd'hui la productivité capitaliste. Et nous ne pouvons pas laisser nos fins de vie manger, relier par l'ogre de la productivité. Deux salariés sur trois ne sont déjà plus au boulot à partir de 5 ans. Alors comment Edouard Philippe veut-il nous défendre 64 ans ? Alors il a manœuvré d'avant hier soir du fond de ma chambre d'hôpital. Je bouillais en regardant ce que c'est ce genre de manipulation où on dit aux gens je vais retirer quelque chose en le retirer tout en le retirant, mais en discutant avec vous pour que vous l'acceptiez de votre plein gré à la place et sinon je ferai des ordonnances et je déciderai quand même. Il a introduit ce taux, je ne sais pas, pivot de 64 ans, il l'a introduit le 12 décembre. Or la grève a commencé le 5 décembre, c'était déjà une provocation et il le retient au bout de 40 jours de grève. Mais que veut-on que ce pouvoir fanatique fasse à une telle montée ? 75% des Français sont pour le retrait du projet de retraite par points et 61% soutiennent les grèves et les mouvements alors que ça coûte si cher, que c'est si difficile et si douloureux pour des milliers, centaines de milliers de gens de se rendre à leur travail, eux-mêmes qui voudraient pouvoir faire grève et qui ne le peuvent pas. Philippe et Macron parlent de financement, mais Macron lui-même avait dit qu'il ne s'était pas une question de financement dans son livre quand il voulait se faire élire Révolution et qu'il disait après 20 ans de réforme des retraites, il n'y a pas de question financière. Où l'ont-ils trouvé la question financière ? En étudiant notre budget de protection sociale ? Mais notre budget de protection sociale c'est 504 milliards pour la santé, 314 milliards pour les retraites, 820 milliards, il manque quelques milliards. Mais ce n'est rien d'une part. Et c'est en gros aussi parce qu'ils ont retiré de l'argent et qu'ils ne le remettent pas, pris par le budget de l'État ou fait en cadeau au patron. Il n'y a pas de problème financier en effet. Et s'il y en avait un, il y a une solution immédiate, celle qu'ils refusent tout le temps, c'est d'augmenter les cotisations sociales et même d'augmenter les salaires. Parce que quand on augmente les salaires, on augmente les cotisations sociales et on règle le problème des retraites en même temps. 0,1, 0,2% d'augmentation suffirait à faire face à tous nos besoins pour avoir une belle fin de vie à partir de 60 ans, à taux plein, indexé sur les salaires et sur les prix et avec pas de retraite inférieure au SMIC. Parce que le SMIC, c'est quand même ce qui est le minimum pour vivre. Et le minimum pour vivre, les retraités ont tant besoin que les autres salariés. La retraite est un salaire continué, prolongé. Tout le monde a droit au SMIC toute sa vie, au moins. Et c'est basé sur le travail puisque c'est les salariés qui produisent les richesses. Nous sommes 30 millions de salariés, 30 millions de salariés concernés par cette attaque géante sans précédent contre notre niveau de vie, contre nos droits, notre protection, notre santé, notre bien-être. 30 millions de salariés qui produisent les richesses et n'en avons pas la part qu'ils méritent. Alors pourquoi continue-t-il ? Quelle est la recherche, la quête derrière ? Si nous cédons, ils iront plus loin. Et Macron l'a dit, il veut supprimer toutes les cotisations sociales, c'est-à-dire tout le salaire brut, il veut une France start-up ubérisée, il veut une société sans statut, il veut une société sans loi, sans droit, sans code du travail. C'est-à-dire nous ramener carrément au XIXe siècle. Nous ne pouvons pas céder. La lutte est dure, la lutte est longue, mais elle est belle et nécessaire. Il faut mieux cette galère que de la misère ultérieure. Et je sais combien les personnels, quel courage les cheminots, la RATP. Ils combattent pour ceux qui ne peuvent pas combattre. Ils combattent en or non et avec eux. Et de temps en temps, tel ou tel secteur rajoute, participe, soutient, verse aux caisses de grève. C'est magnifique ce que nous vivons. Et il ne faut pas céder quand on en est là, car céder, c'est abandonner beaucoup plus que ce que nous perdrons dans les médias. C'est laisser Macron continuer à dévorer notre protection sociale. Ne cédons pas ensemble dans l'unité et l'unité sociale, l'unité syndicale aussi, et l'unité de la gauche. Nous sommes majoritaires, c'est nous qui sommes des millions. Eux, ils ont des millions, mais nous, nous sommes des millions. Et ces millions-là, tu vas être gagnés. Et du fond de sa chambre d'hôpital, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, en vous disant tous ensemble, tous ensemble, on va gagner. Retrait du plan Macron, retrait à 60 ans. Merci.